Nous sommes ici à l'abbaye du Val-Dieu, donc cette abbaye est de 1216. La brasserie est dans l'abbaye même et donc c'est une des seules brasseries ou la seule même qui est bière d'abbaye brassée dans l'abbaye. Aujourd'hui, puisqu'on prend un tout petit peu d'ampleur, le professionnalisme doit s'installer et donc c'est pour ça que nous avons décidé de changer d'étiquette, donc avant on travaillait avec des étiquettes papier. Il devenait important de renouveler l'image de marque et d'améliorer surtout la présentation aussi des bouteilles. Et M. Pinkars a attaché une importance énorme, je pense, premièrement à la lavabilité de ses étiquettes parce qu'il avait décidé de passer à l'étiquetage autocollant et grâce à un travail de plus de deux ans et de recherches avec différentes sociétés, notamment les fournisseurs de papier, nous avons trouvé une solution qui fonctionne et le reste en réalité ce n'est que proximité, service, disponibilité, petit tirage. Labelor nous a aidé fortement dans le choix d'un papier enlevable en machine. Il faut savoir que pour tout ce qui est étiquette autocollante, ça ne s'enlève en règle générale pas et ici, un travail de deux ans a fait qu'ils ont trouvé un papier à l'étranger qui est enlevable en machine et donc après beaucoup de tests, on s'est lancé et ça marche. Le chemin est très court entre le moment où nous recevons le fichier et nous allons sur la presse. Après traitement en presse donc, les fichiers vont vers le front-end de Xecon, dans ce cas bien précis, celui de la CX3, vu que c'est sur cette machine que sont imprimées la plupart des étiquettes pour Valdieu. Nous imprimons non seulement les quatre ou cinq couleurs de l'étiquette mais aussi le vernis en ligne. Par la suite, les grosses bobines qui font souvent 2000 mètres sont placées sur des rebobineurs, des conditionneurs qui vont alors découper les étiquettes et les mettre en rouleaux adaptables à la machine d'étiquetage. Les machines Xecon nous permettent de parfaitement réagir aux attentes du marché pour différentes raisons. Une d'abord, la primordiale, c'est la qualité de l'impression. Et ensuite, l'emploi du tonnerre sec qui permet un contact direct ou indirect avec les aliments. Et donc tout ceci, calage de temps très court, exploitation maximale de la machine pendant une équipe, nous permet de réagir très rapidement et donc de servir les clients très rapidement. Et c'est ce qui est attendu aujourd'hui, en plus de la qualité, le délai de livraison le plus court possible.